Bonjour à tous, je vais de nouveau vous parler de nos chers pervers narcissiques et des manipulateurs pervers en général. De toute façon, je crois que je préfère utiliser souvent le terme de manipulateur pervers pour éviter qu'on me rie au nez. Je crois que dans la vie de tous les jours, la connotation de l'expression pervers narcissique ou perverse narcissique, je le répète, ce sont aussi bien des hommes que des femmes, a pris un tour un peu risible et personne ne nous croit plus quand on parle de pervers narcissique. Voilà. Alors, je voulais intervenir sur une remarque qui a été faite d'une personne qui a rencontré un thérapeute et si j'ai bien compris, elle lui aurait expliqué que les pervers narcissiques calmaient finalement ses angoisses existentielles, comme Dino Busati le raconte dans un de ses livres, un amour, enfin du moins c'est un de ses personnages qui vit cette situation avec une jeune femme dont il est amoureux et finalement cette relation même pénible lui fait oublier ses angoisses de mort, d'au-delà, inexistant ou pas, etc. Et en ce qui me concerne, c'est quelque chose de très important qui m'a débarrassé de cette angoisse-là. D'un autre côté, mieux vaut sans doute trouver une autre stratégie pour se désangoisser. Évidemment, n'entrez pas dans des sectes. Moi, je ne suis pas du tout comme ça d'ailleurs, je n'ai pas cette tendance, même si j'ai l'air par moments légèrement illuminé, je garde vraiment les pieds sur terre tout en étant rêveur, la tête dans les nuages, pour reprendre une expression assez bateau. Et donc, elle serait tombée, cette personne, sur un thérapeute qui n'aurait pas cru du tout à ses paroles et qui l'aurait un peu prise pour quelqu'un qui n'a pas de bon sens, si j'ai bien compris. Et je trouve déjà que le thérapeute, quand il est face à une telle affirmation, doit réfléchir et se demander ce que ça veut dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Et d'une manière générale, j'ai envie de dire aussi qu'il faut vraiment tomber sur le bon thérapeute ou alors se passer de thérapeute. Alors là, je suis catégorique là-dessus, je ne doute pas, même si moi je doute beaucoup, si je réfléchis beaucoup, il vaut mieux se débrouiller seul plutôt que d'être confronté à un thérapeute qui ne comprend pas, du moins qui ne cherche pas à comprendre, parce qu'il n'est pas censé tout comprendre non plus, il faut l'aider à comprendre. Il faut que la personne qui soigne soit bienveillante, évidemment c'est la base, c'est la base, et moi je suis tombée parfois sur des gens malveillants, rarement mais malveillants à ce niveau-là, j'en ai pas vu beaucoup, vous me direz récemment, c'était il y a 12 ans, quelque chose comme ça. Et il faut qu'ils soient formés spécifiquement sur la question de la perversion narcissique notamment. Certains ne le sont pas. J'ai remarqué toutefois que la plupart des personnes thérapeutes, psychologues et coachs, il me semble, qui ont fait les vidéos, qui ont produit ces vidéos, avaient elles-mêmes vécu quelque chose de similaire. Elles avaient rencontré au moins un pervers narcissique ou une perverse narcissique, et certainement plusieurs, parce que si on en rencontre un, on en rencontre dix, enfin j'exagère un peu, mais c'est ça. Et donc elles étaient, je pense, mieux à même, bien à même de parler du sujet et d'aider les personnes. Ça c'est important. J'ai du moins perçu dans ces vidéos de la bienveillance, donc je me suis dit que ces personnes ont l'air vraiment de connaître leur sujet et pas seulement sur le plan théorique. Vous voyez ce que je veux dire, parce que le connaître sur le plan théorique ne va pas forcément permettre de vraiment comprendre de quoi il s'agit. C'est difficile. Mais je pense que tout le monde pratiquement en a rencontré. On dit que c'est rare, mais je ne suis pas convaincu de la chose. Ou alors, comme disait un de mes pervers, je suis d'une pile. En fait, je n'avais pas compris ce qu'il voulait me dire, mais il s'alimentait sur moi finalement. Voilà. Bref. J'ai envie de dire aussi que si vous ne trouvez pas de thérapeute à votre goût, quelqu'un de bienveillant et de formé sur la question, le mieux c'est finalement de vous référer à des amis, peut-être pas des amis qui n'ont pas connu ce problème, qui n'ont jamais vécu ça, mais plutôt à des personnes tout simplement, qui ne sont pas forcément amis peut-être au départ, qui ont rencontré ce genre de personnes. Parce que là, je pense que ces personnes vous comprendront immédiatement. Après, il ne faut pas tomber sur un pervers qui va vous faire croire qu'il est une victime non plus. Bon, il y a toujours le risque. Et voilà. Voilà ce que je voulais dire quand même. Ça paraît banal, ces propos, mais il faut les répéter, je crois, parce que un pervers peut faire des dégâts, mais un thérapeute qui ne cherche pas à comprendre ou qui est malveillant, bon, un thérapeute malveillant à mon avis c'est un pervers, mais bon, peut faire énormément de dégâts. Ou quelqu'un simplement qui n'est pas formé sur cette question, qui débute peut-être, qui n'a pas entendu parler de ça, ou qui en a entendu parler mais qui n'y adhère pas, pour X raisons, je ne sais pas, mais voilà. Il faut être, il faut éviter de se mettre en danger sur des choses comme ça, si on peut. Si on peut, parce que moi j'étais tombée sur quelqu'un de, peut-être pas franchement néfaste, mais enfin qui n'allait pas comprendre ce que j'allais lui raconter. Elle voyait d'autres choses, qui n'étaient pas fausses d'ailleurs, mais elle ne voyait pas le sujet essentiel et ça m'a vraiment culpabilisé, je me suis sentie mal à l'aise et complètement incompris. Non, je ne joue pas des Calimero, je vous en prie, ne dites pas ça. Et c'est vrai, voilà. Et j'ai tout de suite arrêté, j'ai eu le bon sens d'arrêter tout de suite et je crois que j'ai bien eu raison. Et je crois que cette thérapeute, je crois que c'est la même, j'en suis presque sûre, puisqu'elle est, cette personne que je connais était allée dans le même établissement. C'était une personne que j'ai rencontrée à la CIMAD, une jeune femme à l'époque, il y a quelques années que j'ai suivi à la CIMAD, et qui avait été donc une personne qui venait d'un pays étranger, dont la famille avait été massacrée, enfin bon. Et je sais que la thérapeute, je crois que c'est celle-là, parce qu'elle était au même endroit, c'est une psychologue aussi, lui avait conseillé d'oublier que ses parents avaient été massacrés. Bon. Après, la personne ne maîtrisait pas la langue à fond, elle avait peut-être mal compris, quoiqu'elle avait déjà un bon niveau. Bon, voilà. Je me pose quand même quelques questions. Oublier quelque chose comme ça, je pense que c'est impossible, on ne peut pas. Et il faut édicher quelque chose dessus, faire avec, je dirais. On ne peut pas l'oublier de toute façon, ce n'est pas possible. Et même oublier, ça serait une erreur peut-être, finalement. C'est peut-être important sans souvenir. Mais de s'apaiser par rapport à ça, si on peut, si on y arrive, au bout de plusieurs années, ou de peut-être toute une vie, et d'en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Mais c'est facile à dire, hein. Je me vois bien dans cette situation, hein. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.